Musique Bonjour et bienvenue sur Télégoël, l'automne est là mais restons positifs, vos infos locales restent ensoleillées. Nous sommes le vendredi 25 septembre, voici le sommaire de votre édition. Visite de deux musées à Arne pour les journées du patrimoine. Un nouvel accueil de loisirs le mercredi à Mazingarbe. Le marché gourmand de Lens accueille de plus en plus de monde. On nettoie la nature à Arne. Une balade enrichissante sur les berges de la Souchet. Le truc-coup-coup du jour éteint les lumières et ça devient octobre noir. Mais tout de suite, le conseil communautaire du jeudi 24 septembre à l'agro Lanciévin. ...en quotidien de cette collectivité, je vous souhaite une nouvelle fois la bienvenue et... Port fluvial de Arne, territoire 62, aménagement cyclable, plan de mobilité, budget ou encore assainissement. Autant de sujets examinés ce jeudi 24 septembre en conseil communautaire à l'agro Lanciévin. Nouveau vice-président, nouveaux élus, pour certains une découverte des rouages de ce type de rassemblement. Mais une cohésion qui permet d'avancer comme l'a souligné Sylvain Robert, président de l'agro, malgré les oppositions peu nombreuses concernant les 48 délibérations. Des votes à l'unanimité contre deux oppositions, celle des élus du Rassemblement national. Le pays s'est fait complice des méthodes destructrices des multinationales. ... Nous les procès, on n'avait pas tout ça au début. Nous c'était juste deux trucs comme ça, deux œillets. Et on n'avait pas de ça, c'était que un grand tissu noir. Apprendre pour la vie, tel était le slogan des Journées Européennes du Patrimoine de cette année 2020. A Arnes, le musée d'histoire et d'archéologie, ainsi que les amis de l'école et de la mine, ont ouvert leurs portes le temps d'un week-end. Au programme, visite guidée ou revisite de l'exposition temporaire, reconstruire. Des animations ludiques, comme des quiz historiques, ou encore des dictées d'époque, au porte-pluie. L'occasion pour les plus jeunes de découvrir des objets appartement au patrimoine minier, et qui rappelleront à certains des souvenirs d'une époque pas si lointaine. Et ça, ça s'appelle un chaudron. En fait, il est bleu, dans la bouilloire, dans le chaudron. La dame, elle faisait ça partout, tchop, 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 pour enlever la poussière qui était dans le tissu du bleu de travail. La ville de Mazingar vient récemment de mettre en place un accueil du mercredi pour les enfants de 4 à 11 ans. Il s'agit là d'un tout nouveau mode de garde pour les parents Mazingarbois. C'était une attente depuis plusieurs années des parents. Ça a été mis en place depuis septembre. Donc, nous accueillons environ 50 enfants, 20 enfants de 4 à 6 ans, et 30 enfants de 6 à 11 ans. Donc, ça a lieu toute la journée. Nous proposons au matin, à partir de 7 heures, une garderie de 7 heures à 9 heures, et également une garderie au soir de 17 heures à 19 heures. Nous proposons également un repas pour le midi. Chaque parent a le choix d'inscrire, par exemple, ce mercredi, mais ils ne sont pas obligés de venir le mercredi d'après, pour un petit peu. C'est vraiment à la carte et c'est une inscription par période. Les activités qui sont proposées aux enfants sont diverses et variées. Activités sportives, manuelles, ateliers numériques, on les divertit, mais on les aide aussi, pour ceux qui le souhaitent, avec un suivi au devoir, le matin, pour les primaires. L'après-midi, ateliers culinaires, on fait des crêpes et aussi du jardinage. Là, on a mis en place des potagers, et on essaye de les embellir. On a mis en place aussi des noms de groupes. On a créé trois groupes par rapport aux âges. On va par rapport aux saisons. Là, on reste sur le jardinage pour cette première période. Pour la deuxième période, on envisage de tout au moins décorer le jardin de l'hôtel de ville de Mazingarbe, en faisant des hôtels à insectes, des mangeoires. On va faire aussi quelques sorties, genre piscines, balades à Aulain. La garderie périscolaire met en place un spectacle de cabaret, dont je fais partie aussi de l'équipe. On va faire participer justement les enfants du mercredi pour la décoration. Et ils pourront, on va les inviter justement à venir à ce spectacle. L'arrivée de cet accueil du mercredi a donc répondu aux attentes des nombreuses familles Mazingarboises et a soulagé les personnes qui exercent un emploi toute la journée. C'est bien pratique pour les parents qui travaillent. Et pareil pour les parents qui ne travaillent pas, qui veulent mettre leur enfant pour qu'ils puissent se divertir. Nous, on travaille tous les deux. Du coup, ils allaient à l'accueil de loisirs aussi normal et puis là au centre, à la garderie. Ces accueils de loisirs du mercredi ont lieu à la garderie Jean Jaurès, juste derrière la salle Jean Jaurès, située à Impasse-Gournay. Les horaires sont de 9h-12h30 pour le matin, 13h30-17h pour l'après-midi. Et pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter le 0321 72 78 00 et allez vous inscrire sur la plateforme MyPerrySchool. C'est une plateforme qu'on peut retrouver directement sur son smartphone en s'inscrivant. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez inscrire les enfants soit le matin, soit l'après-midi, avec ou sans repas. Les enfants extérieurs peuvent venir au centre de loisirs, mais ça reste toujours priorité aux enfants Mazingarbois. Je vais t'asseoir là-bas avec le mael et ramasser des cubes parce qu'il y a les garçons. Vendredi dernier, le marché gourmand de Lens a fait son grand retour. Une quinzaine d'exposants sont venus faire découvrir ou redécouvrir leurs produits. Au menu des spécialités locales comme la charcuterie polonaise, des plats traditionnaux tels que la carbonade ou la tartiflette. Il y en avait pour tous les goûts, des huîtres, du poisson, des champignons, des olives et du saucisson, ou encore des légumes de saison, le tout en musique. De quoi ravir les papilles et les oreilles ? Le marché gourmand pourrait devenir un rendez-vous régulier du bassin minier. A l'occasion du World Cleanup Day, la ville de Arne organisait samedi dernier un nettoyage urbain. Le rendez-vous était donné devant le City Stade, rue Saint-Avold, avec les habitants. Armés de gants, de masques et de grands sacs poubelles, parents et enfants ont nettoyé les espaces verts de la ville. Une opportunité de sensibiliser les jeunes à la protection de l'environnement. Au total, ce sont plusieurs centaines de déchets qui ont été ramassés. Les journées européennes du patrimoine ont eu lieu le week-end dernier. Parmi les activités proposées, la randonnée dans le parc des berges de la Souchet a fait carton plein. L'idée, c'est vraiment de présenter au grand public ce parc qui est tout nouveau, puisque les travaux sont vraiment finalisés entre 2019 et 2020. Et donc de présenter cet espace qui appartient à la chaîne des parcs conçue par Michel Desvignes. Renouveau donc pour ces espaces qui contribuent à la qualité de vie sur le territoire. Un moyen pour le pays d'arrêt d'histoire de l'agglomération de l'Anse-Liévin de refaire découvrir ce lieu au public. L'idée, c'est sur une petite randonnée de 2h30 environ, d'en donner un aperçu aux visiteurs et de leur donner envie de revenir et de pratiquer ces espaces sur lesquels on a juste l'étendu brochet derrière moi. On peut venir pêcher, on peut venir faire du footing, on peut faire du trail, on peut faire du VTT. Il y a plein de pratiques possibles. Élément symbolique de la trajectoire du territoire et de son histoire, le parc offre un parcours de 10 km. De quoi faire une belle visite entre milieu naturel et richesse patrimoniale. Puis du point de vue historique et patrimonial, c'est une histoire ancienne. C'est-à-dire que la Souché, c'est vraiment un cours d'eau ancien qui vient des collines de l'Artois, qui a permis à des villes comme Liévin, comme Lens notamment, de se développer, le long de l'eau étant un élément essentiel. Il y a eu toute une vie, notamment au Moyen-Âge et à l'époque moderne, avec des viviers, avec des marais, des tourbières. Il y a une histoire ancienne sur ce territoire. Accessible à tout le monde, cette randonnée peut aussi ravir les amateurs de sport. On va faire 4-5 km, on va grimper un petit peu, on va finir avec l'ascension du Théry. Donc ça reste tout à fait grand public. Mais il y a effectivement des pratiques, il y en a pour tous les niveaux, je dirais. On peut venir jouer, se promener avec ses enfants. Et puis les personnes qui veulent faire de la pratique du trail de manière plus intensive ont un terrain de jeu magnifique avec l'Arena Trail qui se trouve juste derrière vous. Les randonnées sont proposées lors de temps fort. Pour participer, rien de plus simple, inscription à l'Office de tourisme de Lens-Livre. En octobre, il fera tout noir dans vos cinémas locaux. Associé au musée du Louvre-Lens cette année et en écho à l'exposition Soleil noir, les salles obscures de la communauté d'agglomération de Lens-Livre vont proposer trois nuances de noir agrémentées d'animation. C'est la deuxième édition de ce festival autour du cinéma, la première édition concernant bien sûr l'organisation d'un cinéma, donc l'an dernier. Cette année, cette action de festival autour ici de l'exposition du Louvre-Lens Soleil noir a été donc impulsée par la région et la CALE adhère à ce dispositif en lien toujours avec le Louvre-Lens pour proposer dans nos cinémas du territoire, à savoir l'arc-en-ciel à Liévin, le Prévert à Arnes et le Familia à Avion. Une programmation cinématographique autour de la thématique. En octobre, il fera tout noir dans nos cinémas. A partir du 8 octobre et dans le cadre de ce partenariat, c'est d'abord le musée du Louvre-Lens qui proposera trois films pour enrichir son expo Soleil noir, un cycle romantique et gothique où les créatures des ténèbres seront à l'honneur. Jeudi 8 octobre à 19h30, Mélancolie de Lars von Trier. Mercredi 21 octobre à 14h30, Zombilenium d'Arthur de Pince. Et jeudi 22 octobre à 19h30, Only Lovers Left Live de Jim Jarmusch. Des ateliers créatifs, des rencontres et des conférences compléteront cette programmation exceptionnelle. Chaque cinéma proposera son film pour le tout public avec là aussi des animations différentes. On a réfléchi à trois aspects de la couleur noire qui ne sont pas forcément abordés dans l'exposition. En l'occurrence, l'humour noir, l'expressionnisme allemand et le film noir. Et donc on a travaillé autour de ces trois thématiques-là pour proposer trois films pour trois publics différents. Une programmation jeune public, une programmation grand public et une programmation plus pour les cinéphiles, pour un public plus averti. Le cinéma Le Prévert de Arne diffusera le 31 octobre à 18h, un classique du film noir, Psychose, réalisé par le maître du suspense, Alfred Hitchcock. La projection sera précédée d'un escape game à 16h, où il faudra résoudre une enquête policière. Les renseignements à inscription se font au 03 21 76 21 09. Au cinéma Arc-en-ciel d'Olivin, c'est un film de Robert Vieillineux qui vous attend le 6 novembre à 20h30, le cabinet du docteur Caligari. Le film sera suivi d'un concert proposant une interprétation originale de la musique du film. Enseignement 03 21 44 85 10. Enfin, aux familias d'avion, c'est un film jeune public qui a été choisi le 14 octobre à 15h, Marie et Max d'Adam Elliot. Marie et Max, c'est l'histoire de deux personnes qui sont complètement opposées, qui ne vivent pas dans la même ville, et qui communiquent pendant beaucoup d'années ensemble. L'une a des problèmes, l'autre, la petite fille qui s'appelle Marie a 8 ans, Max a 44 ans, et en fait c'est une amitié qui va se lier, et ils vont finir par devenir les meilleurs amis du monde. Suite à ça, on a réfléchi à faire un atelier autour de ça, et on s'est retourné vers une association qui s'appelle Zélofane, et qui eux proposent des ateliers, donc là, atelier pâte à modeler, posez-vous la question, pourquoi un atelier pâte à modeler ? Mais ça, pour le savoir, il faudra venir au Familia, le 14 octobre à 15h, et la seule différence avec les ciné-goûter que nous pratiquons en général, c'est que là, il n'y aura que 12 places. Donc là, on va faire le ciné-goûter atelier le mercredi, mais par contre, on diffusera quand même le film dans la semaine cinématographique, c'est-à-dire samedi, dimanche, aux séances habituelles. Je pense qu'il est important qu'on soit tous solidaires les uns les autres, étant donné la difficulté actuelle de, ne serait-ce que de programmer un cinéma, puisqu'on a énormément de mal à avoir des films, puisque quasiment tous les distributeurs ne sortent pas leurs films, donc c'est compliqué d'avoir un film, et même quand on a programmé un film, on n'est pas à l'abri d'avoir un appel pour dire que le film sortira fin 2020, début 2021. Donc on essaye de faire au mieux pour répondre à l'attente du public, mais ce que je veux signaler, c'est qu'aux familias d'avion, le public répond présent et beaucoup nous disent qu'ils sont quand même ravis de pouvoir pratiquer cette habitude qu'ils ont de venir au cinéma, parce que c'est quand même important de pouvoir se retrouver face à un écran et en voyant des films de qualité.